Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous parler du nombre de l'initiation spirituelle, oui c'est un nombre, un poste qui est utilisé en numérologie, qui n'est pas forcément connu par, utilisé par beaucoup de monde. L'initiation spirituelle, donc la numérologie est étroitement liée à la spiritualité, car c'est un des outils parmi tant d'autres permettant d'évoluer dans un cheminement initiatique individuel, tout comme le tarot, l'astrologie ou tout autre art occulte de ce type, donc autre approche spirituelle générale de l'individu, par rapport à cette notion qui reste subtile à comprendre, elle peut prendre différentes formes pour chacun d'entre nous. La numérologie, donc, peut nous apporter un éclairage certain d'un seul omène, tout autant que dans les autres, et elle nous propose d'ailleurs d'utiliser en supplément ce que l'on appelle le nombre de l'initiation spirituelle. Donc ce nombre offre une piste, une approche supplémentaire et des renseignements sur la façon dont on doit aborder ce domaine, du moins en partie, puisque après c'est lié à votre façon d'appréhender la spiritualité. Donc pour cela, je vais vous donner en premier lieu la méthode de calcul pour obtenir cette énergie vibratoire ou ce nombre, et ensuite vous donner les différentes interprétations que vous pourrez développer en fonction de votre propre vision de la spiritualité. tout cela devra être mis en rapport, comme toujours, avec l'ensemble de vos paramètres numérologiques et votre chemin de vie, comme toujours. Donc pour obtenir ce nombre de l'initiation spirituelle, il faut additionner l'élan spirituel, qui correspond au voyelle de l'identité, plus le nombre d'expressions, qui correspond à l'ensemble de votre identité, plus le chemin de vie et plus votre jour de naissance. Le tout réduit vous permet d'obtenir le nombre de l'initiation spirituelle, et donc ce nombre très particulier, donc nous allons maintenant passer aux neuf initiations possibles, en fonction du nombre obtenu pour chacun d'entre nous. L'initiation spirituelle en rapport avec le nombre 1, si vous obtenez le nombre 1 après calcul, le 1 va vous demander de gérer votre individualité d'une certaine manière. Votre ego sera votre pire ennemi, votre égoïsme son acolyte, mais c'est par une conscience juste et une approche volontaire que vous pourrez progresser sur ce chemin. Donc utilisez votre individualité pour cela, tout simplement, justement, en vous individualisant si cela est bien sûr nécessaire, en faisant preuve d'originalité, en innovant dans votre façon de penser l'unité, puisque le 1 c'est l'unité, vous pourrez ainsi guider les autres aussi sur le chemin de la spiritualité. D'être tel chef spirituel, un gourou bienveillant, un maître à penser utilisant son intelligence, en la mettant au service des autres, bien sûr, il faut éviter toute forme d'égoïsme. Donc à seul, nous ne sommes rien, mais même si parfois, vous aurez besoin de vous isoler pour mieux méditer, ce qui est normal, donc à partir de là, vous pourrez enfin cheminer seul dans votre propre voie spirituelle. Alors, pour ce qui est de l'initiation spirituelle à valeur 2, donc si vous obtenez après calcul le nombre 2, le 2 vous apporte une grande subtilité dans ses énergies grâce à sa grande sensibilité et sa réceptivité. Donc deux atouts non négligeables qui permettent de ressentir la spiritualité au plus profond de votre être. Il faudra toutefois avoir un comportement plus objectif, faisant fi des notions de dépendance affective et de soumission, donc auxquelles cette vibration peut pousser certaines personnes détrimentant d'elles-mêmes. Avec cette vibration, l'on ne peut pas cheminer sans être conscient de devoir aider et écouter les autres par la compassion et l'empathie, mais aussi en étant à leur côté et en s'associant de façon à leur apporter un soutien et des conseils. Donc la dimension affective sera certainement l'épreuve la plus difficile qui soit à surmonter et à dépasser. Mais elle devra être abordée là aussi avec compassion, en l'accueillant et en la comprenant, mais sans dépendance aucune. Donc, maintenant dans l'initiation spirituelle à valeur 3, si vous obtenez ce nombre, le 3 est une vibration très ouverte qui peut vous permettre d'ouvrir la voie plus facilement grâce à ces deux atouts qui sont d'un esprit communicatif et une créativité profonde. Donc ce cheminement, encore une fois, ne se fera pas sans les autres, mais à leur contact avec le trône et au contact des autres, d'une autre façon, afin d'exprimer l'esprit créateur qui sommeille en vous. Ce sera une manière pour vous de communiquer vos sensations profondes, de vous exprimer par le ou les moyens que vous aurez choisis pour cela. C'est aussi avec un esprit clair et lucide que vous pourrez le faire. Mais attention, ne gaspillez pas vos énergies inutilement, sans cela, votre cheminement pourrait vous mener n'importe où. Donc la sensibilité est aussi un atout, sensibilité à trois pôles, incluant le principe trinaire, faisant de vous une énergie fédératrice, un transmetteur d'énergie subtile en quelque sorte. Donc le lien qui permet aux autres de découvrir la vérité, mais aussi pour vous, permettant de cheminer de façon très positive. Voilà, donc, maintenant, passons à l'initiation spirituelle à valeur 4, si vous obtenez ce nombre après calcul. Le 4 va vous assurer la constance et la rigueur dans votre recherche spiritualité, le sens du devoir accompli, avec la nécessité de maintenir le cap dans la durée. Les bases peuvent être solides, mais il faudra que vous mainteniez l'équilibre car il reste souvent précaire. dont vos efforts devront être constants, votre esprit devra s'adapter aux différentes situations qui pourraient provoquer chez vous, suivant le cas, certains blocages d'ordre psychique. Votre mental, donc, sera parfois mis en route d'épreuve car le 4 spirituel est exigeant et sans concession. Il ne souffre donc d'aucun écart de volonté, et d'ailleurs peu spirituel était concret, et très concret fondamentalement. Mais dans ce cas de figure, il faudra composer avec cette vibration qui vous apportera une foi en vous sans faille, une confiance à toute épreuve qui vous permettra de cheminer à bon port. Pour finir, vous devrez être une personne fiable sur qui l'on peut compter. Donc, passons maintenant à l'initiation spirituelle à valeur 5. Si vous obtenez cette valeur, dont le nombre 5 est particulièrement ouvert à la spiritualité, il vous demande d'user votre liberté personnelle sans que les autres en subissent les conséquences. Il va vous permettre d'expérimenter certaines situations tout au long de votre destinée, en faisant preuve de mesure et d'équilibre dans votre façon d'aborder les changements. Donc, pour ceux qui manquent d'adaptabilité, il leur faudra bien sûr oser faire face aux opportunités de changement et ne pas hésiter à être dans une dynamique d'action qui nécessite parfois d'aller vers le mouvement plutôt que de rester dans l'inertie. Donc, pour les autres, à l'inverse, il faudra certainement modérer leur impétuosité, leur tendance aux excès, de toutes sortes excès, et qui peuvent mener donc vers des prises de conscience aussi parfois majeures et donc vers une évolution spirituelle certaine. Cette initiation pousse à progresser, à muter intérieurement et à se transcender au travers de l'impermanence, sans toutefois être dans l'instabilité et l'inconstance. Donc, voilà l'initiation spirituelle à valeur 6, si vous obtenez cette vibration. Dans le 6, ça apporte compassion, conciliation et harmonie dans votre recherche spirituelle, vous permettant donc de vous connecter à vos émotions profondes. Mais c'est donc par l'intermédiaire de nombreux choix et décisions à prendre que vous pourrez trouver le chemin vers votre destination. Donc, de nombreux carreaux-fours vont se présenter à vous, vous demandant de trancher sans hésitation aucune, de prendre parti, mais aussi de faire preuve de compassion. Envers vos proches, d'aider votre entourage, et qui que ce soit, avancer sur leur chemin personnel. Ce sont les émotions qui seront d'un jeu pour vous, et votre propension à l'hésitation, à ne pas savoir sur quel pied danser, parfois, tel un équilibriste, manquant d'équilibre. Donc, point de sacrifice ne sera toléré, sinon votre chemin sera difficile de trouver. Mais avec un peu plus de lucidité, vous verrez, mais qui n'est pas si loin de vous. Passons donc à l'initiation spirituelle à valeur 7, si c'est votre cas, dont le nombre 7 n'est pas récent, si vous voulez, une vibration spirituelle, c'est peut-être la plus spirituelle, qui soit l'esprit dominant de la matière, symbolisant l'énergie divine, que nous avons à chacun d'autres. Donc, la recherche spirituelle devra se faire en travaillant, donc sérieusement, sur sa foi intérieure, en la développant, bien par un esprit analytique et objectif, une introspection méditative, positive et évolutive. Donc, cela devra mener vers une compréhension plus extérieure, car rester enfermé dans ses propres pensées ne vous sera pas bénéfique et vous fera passer pour un original caractériel. La pensée alliée à votre grande intuition seront des atouts de taille, évidemment, pour aborder donc votre cheminement initiatique, étant sujettis à des périodes d'isolement nécessaire, d'introspection positive poussée. C'est le 7, mais là ça, il ne faudra pas pour autant totalement vous isoler, et ne pas hésiter à transmettre vos connaissances dans ce domaine. Et pourquoi ne pas devenir, à votre tour, un maître spirituel averti ? Qui sait ? Donc, c'est au terme d'une grande patience, d'une bonne ouverture d'esprit, que vous arriverez au terminus de l'éveil spirituel. Voilà. Donc, nous voici sur l'initiation spirituelle à valeur 8. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ces indications et ces interprétations sur mon site, dans une version plus succincte. donc, le 8, lui, est particulièrement influencé par les énergies karmiques. Vous serez donc sous l'œil vigilant de ces mêmes énergies, toutes et toutes vos actions vont être comptabilisées avec la précision d'une calculatrice, de façon à vous aider à bien maintenir l'équilibre. Donc, de nombreuses situations vous demanderont de faire preuve de la combativité, de détermination, ce qui est toujours le cas avec le 8, afin de parvenir donc avec succès au bout de votre cheminement spirituel. Tout cela devra se faire avec mesure, sans écraser les autres sous votre botte, en utilisant tous les aspects matérialistes de la vie, ce qui ne sera pas une même affaire. Le 8 est sans concession, mais cela vous permettra donc, tel un guerrier brandissant son glaive, de sortir des cycles karmiques afin d'accéder à une forme d'éveil ou à l'éveil lui-même. On retrouve toujours les fondamentaux de la numérologie dans les interprétations, après il faut les développer, il faut les mettre en rapport, il faut en avoir une compréhension plus précise, plus subtile. L'initiation spirituelle à valeur 9, qui est la dernière dans la série, dont le 9 est comme le 7, une énergie très réceptive à la spiritualité, mais d'une façon différente. plus ouverte universellement. Donc c'est d'ailleurs en développant votre compassion et votre humanisme universel que vous pourrez cheminer favorablement vers votre but spirituel. Donc cela passe inévitablement par les autres et leur apport aux énergies subtiles et cosmiques. l'intérêt dans ce genre d'approche c'est l'aspect humaniste qui est le centre de tout. Donc avec cette vibration de façon à transcender votre être spirituel au travers d'actions humanistes et intruistes en évitant tous des intérêts pour ce genre de cause. si vous êtes complètement détaché ça ne le fera pas. Vous pourrez aider votre projet donc de toutes sortes de manières sans pour autant comme toujours vous sacrifier pour les autres. Ça ne sert à rien mais c'est sacrifié. Il faut vraiment que ce soit dans un vraiment nécessaire ou pour une cause perdue d'avance. Ça, ça appartient à chacun. Vous devez faire preuve d'une grande lucidité et éviter une propension à vous faire des illusions pour rien. Avoir des chimères un peu partout et ouvrir les yeux de façon à voir les différents pièges que vous donne la vie. C'est à ce prix-là que vous arrivez au terme de votre recherche spirituelle. On peut développer effectivement beaucoup plus je vous laisse le loisir d'essayer de comprendre à partir de ces de ces interprétations quel est votre cheminement spirituel personnel. Pour cela regardez votre vie avec lucidité regardez votre chemin de vie essayez d'approfondir votre thème de numérologie et mettre en relation l'initiation spirituelle et vous pourrez certainement très certainement découvrir des choses importantes intéressantes intéressantes à votre sujet voilà donc je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo que je préparerai très certainement sous peu n'hésitez pas à liker à vous abonner et à comment voilà au revoir – Sous-titrage FR 2021